Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on parle de l'effet de levier. On va voir comment ça marche, à qui ça s'adresse et surtout les avantages d'utiliser l'effet de levier dans une stratégie patrimoniale. Avant de commencer, et oui, vous vous en doutez, je vais vous demander de mettre un like si vous aimez cette vidéo, de commenter à la fin s'il y a des questions sans réponse, etc. Et surtout, de vous abonner. Ça nous aide énormément et ça vous permettra de suivre tous les contenus au fur et à mesure qui sortent. Et en plus, vous savez qu'on en poste énormément sur tous nos réseaux sociaux chaque semaine. Donc, autant en profiter pleinement. Ceci étant dit, on va parler de l'effet de levier, comme je le disais en introduction. Alors, l'effet de levier, c'est quoi ? C'est simplement utiliser l'argent des autres pour se constituer un patrimoine et ou augmenter ses revenus. Je m'explique, ça va être très clair comme toujours dans les épisodes de la DEF. En fait, le levier, je vais prendre un exemple, ce sera encore plus clair. Admettons que vous ayez 100 000 euros aujourd'hui en banque. Alors évidemment, tout le monde n'a pas 100 000 euros. C'est pour arrondir. Je vais prendre des chiffres très simples et pour que ce soit tout cohérent du début à la fin de la démonstration. Ça marche avec 1 000 euros, ça marche avec 10 000 euros, ça marche quel que soit le montant. Mais admettons donc que vous ayez 100 000 euros en banque aujourd'hui et que vous trouviez un appartement qui vaut 100 000 euros que vous pourriez mettre en location. D'accord ? Donc, vous avez une première option qui est de dire moi, je prends les 100 000 euros que j'ai à la banque, j'achète l'appartement cash, donc sans crédit et ensuite cet appartement, je le mets en location et j'encaisse des loyers. Je vais encore une fois prendre des chiffres qui sont ronds, qui seront plus faciles pour les calculs. Admettons que cet appartement, vous puissiez en tirer un loyer de 1 000 euros par mois. Donc, ça fait 12 000 euros par an, ça fait un rendement de 12%. C'est ça le rendement. Quand on parle de rendement, c'est ce fameux loyer annuel que vous touchez divisé par le prix d'achat de votre bien. Donc, encore une fois, pour ceux qui vont chipoter, oui mais il y a des charges, des taxes foncières, etc. On fait abstraction de tout ça. Encore une fois, l'idée, c'est de simplifier. Pareil, le prix d'achat, je considère que c'est 100 000 euros en intégrant les frais de notaire, etc. Bref, vous avez compris l'idée. Donc, vous avez pris 100 000 euros sur votre compte, vous avez acheté un bien qui vaut 100 000 euros et qui rapporte 1 000 euros par mois. Ça, c'est la première option, mais vous n'utilisez pas le levier bancaire, l'effet de levier qui est tout l'objet de cette vidéo finalement. Maintenant, comment on fait pour utiliser cet effet de levier ? On va aller voir la banque et on va lui dire « Ok, j'ai 100 000 euros de côté, mais j'ai aussi une situation, un CDI. Certes, je suis locataire, mais mon revenu me permet largement de payer mon loyer, etc. » Bon, il y a tout un tas de critères et vous pourrez aller voir les vidéos liées au taux d'endettement, au scoring bancaire, etc. pour comprendre comment obtenir un prêt bancaire. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de dire « Je ne touche pas mes 100 000 euros, je les garde et je vais demander à la banque de m'avancer ces 100 000 euros. » Et en contrepartie, évidemment, je vais lui rembourser une mensualité de crédit. Donc, j'ai mes 100 000 euros qui sont là, qui dorment pour l'instant. J'ai la banque qui m'a prêté 100 000 euros et c'est ces 100 000 euros-là que je vais utiliser pour acheter mon appartement, qui me rapporte toujours mes 1 000 euros par mois. C'est exactement le même exemple. Sauf que cette fois-ci, j'ai un crédit à rembourser. Sur 100 000 euros, admettons que je paye 500 euros de crédit. C'est le remboursement que je fais à la banque. 500 euros par mois pendant 20 ans ou 25 ans, peu importe les conditions bancaires qu'on a obtenues. Et du coup, au terme de ce délai, j'aurais remboursé les 100 000 euros à la banque et le bien m'appartiendra pleinement. Vous voyez l'idée ? Mais du coup, vous avez quand même les 100 000 euros qui sont là et qui peuvent être utilisés. Et c'est tout l'intérêt du levier bancaire. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir multiplier les rendements. D'un côté, vous avez utilisé l'argent de la banque pour générer les 1 000 euros de loyer moins les 500 euros de crédit. De l'autre, vous avez toujours vos 100 000 euros que vous pouvez placer par exemple sur des produits financiers qui vont générer les 1 000 euros par mois si c'est des produits financiers à 12 % de rendement. Ou acheter un autre appartement à 100 000 euros que vous l'aurez 1 000 euros. Dans une première hypothèse, donc le cas où je n'utilise pas le levier, j'ai placé 100 000 euros qui me rapportent 1 000 euros par mois. Et dans 20 ans, j'aurai toujours 100 000 euros qui me rapportent 1 000 euros par mois. Dans le deuxième cas, j'ai utilisé le levier bancaire. J'ai 100 000 qui me rapportent 1 000 euros par mois. Mais j'ai aussi un appartement acheté à crédit qui vaut aussi 100 000 et qui me rapporte aussi 1 000 euros par mois. Et en plus, j'ai plus de crédit là-dessus. Donc, en fait, j'ai doublé le montant de mon patrimoine et de mes revenus mensuels en une seule opération simplement en utilisant le levier bancaire, ce qui est très intéressant. Deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en utilisant le levier bancaire, l'effet de levier vous permet de prendre la place de la banque. Pourquoi ? Parce que si vous avez 100 000 euros qui sont sur un livret A. Bon, je sais, le plafond du livret A, ce n'est pas 100 000 euros, c'est 22 900 de mémoire. Mais admettons que, ce soit sur un livret A ou un livret B ou peu importe le livret bancaire, vous avez 100 000 euros en banque qui rapportent 0,5. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ces 100 000 qui sont en banque, la banque, elle va les utiliser pour le placer. Elle va utiliser cet argent, elle va trader avec, elle va acheter de l'immobilier, elle va investir dans tout un tas de produits et elle va générer peut-être les 12 % que vous auriez fait vous-même si cet argent, vous ne l'aviez pas laissé en banque. Donc, la banque, avec votre argent, elle va faire 12 % et pour vous remercier, elle vous donne 0,5 sur votre livret A. Donc, elle garde 11,5 % sur 12 alors que c'est votre argent. Si vous utilisez le levier bancaire, le schéma, il est complètement inversé parce que vous prenez l'argent de la banque que vous allez faire travailler à 12 % et en contrepartie, vous allez lui rendre le taux d'emprunt en vigueur. Donc, actuellement, on est à peu près à 1 % sur 20 ans. Du coup, vous gardez vous les 11 % d'écart. Et c'est très intéressant de comprendre le levier bancaire à ce niveau-là parce que c'est simplement le fait de prendre la place de la banque et d'utiliser son argent à elle pour faire grossir votre patrimoine et en conséquence, vos revenus. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair, suffisamment concis. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à nous dire en commentaire si ça vous a plu, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la DEF. Sous-titrage ST' 501